Je suis content d'être ici avec vous. Voilà, je vous racontais l'espérance que je fais avec Dieu. Un jour où j'étais chez moi, c'était tard, c'était dans la nuit. Avec le respect que je vous dois, j'étais dans mon lit. Je commençais à m'endormir et le Saint-Esprit me parlait. Je me suis dit peut-être s'il ne me passait. J'ai dormi et il me réveillait toute la nuit. Le premier, je passais la nuit blanche, en train de dire que c'était mes pensées. Je me suis endormi. Le lendemain matin, à 8h du matin, encore je me suis passé. Je sentais que Dieu voulait me parler. Je lui ai dit à ma femme, je me suis habillé à 8h du matin. Ma femme me disait, tu vas où ? Je lui ai dit, je reviens. Je me suis habillé et je suis parti. À côté de la maison, pour ceux qui connaissent, il y a un musée. Je vais souvent là-bas pour prier. Je me mets là-bas avec mon voiture. Et sur la route, je suis en train de prier pour aller au musée. Je lui ai dit, Seigneur, tu veux quoi de moi ? Je suis là, vas-y parle-moi maintenant. Je vous promets, je ne ressentirai. Même si je veux m'écrire des pensées pas bonnes. Je lui ai dit, Seigneur, je me fais réveiller et tu ne veux pas me parler. Je lui ai dit, ce n'est pas toi que je veux parler. Et pour quand il est plus court, je m'en vais au musée. Et normalement, là-bas, c'est tout vide, il n'y a pas une voiture. Il y en a, mais le parking est vraiment grand. Ce jour-là, il n'y a pas une place. Je lui ai dit, Seigneur, tu veux compris, tu ne veux pas me parler. Et j'étais un peu déçu. Je lui ai dit, tu m'as réveillé toute la nuit et tu ne veux pas parler. Au moment où je lui ai dit ça, je vous le garantis, un gars piquant, il parle. Je lui ai dit, Seigneur, je veux me regarder. Je me regarde. Vous savez, quand je veux parler, il parle. Je me regarde. Je me mets un câble et je commence à prier. Je ressentirai. Je vous le promets que je ressentirai. Je restais plus d'une heure en train de prier. Je lui ai dit, Seigneur, tu ne veux quoi de moi ? Par contre, depuis le coup, je suis un peu déçu. Même à deux doigts de pleurer, j'étais vraiment angoissé. Je démarre au moment où je peux ouvrir une voix forte, je vous le promets. Il m'a dit, mon fils, sur le coup, la vérité, je vais rester glacé, je peux parler. Je lui ai dit, Seigneur, c'est toi ? Il y a un câble, je lui ai dit, c'est mes passés. Je veux repartir. Il m'a dit, mon fils, je vais m'arrêter. Il m'a dit, dis à mon peuple que je reviens bientôt. Je lui ai dit, Seigneur, tu m'as parlé ? Il m'a dit, oui, je te parlais. Je vous le promets, je vous le dis comme ça, mais il faut les vivre. Je vous le promets. Les paroles qu'il disait, on aurait dit que c'était... Je ne sais pas, quand Dieu parle, la vérité se fait comprendre. Et la vérité, quand il m'a dit ça, il m'a dit, Seigneur, tu ne peux pas me dire ça à moi ? Je suis qu'un pécheur. Seigneur, tu ne peux pas m'avertir à moi ? Il m'a dit, mon fils, dis à mon peuple que je reviens bientôt. Alors, si je viens moi vous dire, la vérité pour cela, peut-être si on parle bien à la règle avec Dieu ou quoi, mais tu vois la règle pour quand il revient. Amen.